Bonjour, je suis Sabine Amand, je suis membre du COMEX de Rexel et j'ai en charge les ressources humaines et la communication pour le groupe. Mon parcours professionnel s'inscrit en deux temps. D'abord dans un univers haute technologie et particulièrement dans les groupes MBDA, Airbus, puis Safran. Et puis plus récemment, depuis fin 2022, j'ai rejoint le groupe Rexel, qui est un distributeur de matériel électrique implanté dans le monde entier. C'est un environnement passionnant parce qu'il contribue à la transition énergétique qui est le défi de notre temps. J'ai une expérience très opérationnelle et très fonctionnelle. J'ai eu cette chance de pouvoir naviguer dans des mondes très différents, pas seulement d'ailleurs dans les fonctions ressources humaines que j'ai appris à développer dans le temps, mais aussi en faisant deux pas sur le côté. Le premier en allant travailler dans une direction des achats de systèmes et notamment de systèmes dans la défense. Et puis un deuxième pas sur le côté très enrichissant aussi, qui est de contribuer à la transformation digitale du groupe Safran et notamment à l'évolution de l'expérience employée, qu'on appelle l'expérience 4.0. Aujourd'hui, je suis une femme dirigeante, je pense, bien ancrée dans le présent, dans les enjeux d'aujourd'hui, qu'il soit business ou humain, pour accompagner cette transition énergétique, cette transition aussi digitale, et puis aussi avec un regard sur l'horizon, parce qu'il faut préparer le futur, parce qu'il faut embellir le monde et le rendre beaucoup plus intéressant et développant pour nos jeunes générations. J'ai réalisé toutes mes études avec un papier, un crayon et des livres. Et puis le numérique est arrivé plutôt à la fin de mes études. Je suis rentrée dans le monde de l'entreprise au moment où les ordinateurs entraient dans les bureaux. Et donc j'ai participé à cette transformation finalement assez jeune de monde de l'entreprise. J'ai compris très rapidement que c'était important de prendre en compte auprès des collaborateurs et des collaboratrices, dans mes fonctions de responsables ressources humaines, l'impact de ces transformations dans leurs compétences, dans la manière dont ils devaient s'adapter, dans leur vie professionnelle aussi. Et avec la crise Covid, nos façons de travailler ont été profondément bouleversées, avec l'arrivée de nouvelles technologies qui ont facilité nos interrelations, mais aussi complexifié la manière dont on travaille. Avec Safran, j'ai contribué au lancement d'un grand projet d'accélération de la transformation digitale du groupe. Et plus particulièrement, je me suis occupée de l'accompagnement de la transformation de cette expérience que nous avons en tant qu'employés, ce qu'on appelle l'expérience 4.0 dans l'entreprise. Enfin, chez Rexel, la transformation est un levier stratégique au cœur du développement du business. Et cette transformation digitale est étroitement liée à toute la problématique de l'environnement, du social et de la gouvernance qu'on appelle l'ESG. Nous accompagnons nos collaborateurs et nos collaboratrices pour qu'ils soient dans le train à grande vitesse de cette transformation digitale qui est absolument essentielle pour accompagner la transition énergétique. Oui, j'ai eu des obstacles, j'ai eu des défis à relever. Par exemple, convaincre qu'une femme dans l'industrie est aussi compétente et aussi courageuse qu'un collègue masculin. Pour cela, j'ai appris à me battre au service de mes convictions. Ensuite, déconstruire les préjugés et démonter les injonctions au quotidien, ça a été aussi un défi. Postuler à des jobs alors qu'on ne coche pas 100% des cases et oser postuler alors que mon environnement me dit avec beaucoup de bienveillance qu'il faut que je passe mon tour. Ça aussi, ça vaut la peine d'être vécu. Musique Le numérique, oui, est à la fois une opportunité et un incontournable dans le monde d'aujourd'hui. Et il est important que chacun d'entre nous, hommes comme femmes, nous soyons dans ce monde-là et dans ces transformations-là. C'est une opportunité aussi parce qu'en fait, il nous pousse à dépasser nos limites parce que c'est un monde qui évolue et qui, en permanence, vient challenger nos façons de travailler, nos apprentissages et vient enrichir aussi nos postes. Les jeunes générations sont immergées depuis, finalement, leur plus tendre enfance dans ces nouveaux moyens d'interagir, que ce soit à travers des jeux, à travers des réseaux, que ce soit aussi à travers leur nouvelle façon de communiquer les uns avec les autres. Je trouve que c'est passionnant de participer à cet enjeu-là et il est absolument essentiel que les jeunes femmes comme les jeunes hommes prennent leur place dans des carrières où le digital est présent. Et finalement, somme toute, le digital est présent dans tous nos métiers. Le premier conseil, c'est d'affûter sa curiosité et son envie d'apprendre, son intérêt pour des choses nouvelles, son intérêt aussi pour aller à la rencontre de personnes différentes de soi qui peuvent nous apporter ou nous challenger dans nos façons de faire, dans nos façons de réfléchir, dans nos façons d'interagir les uns avec les autres. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est se challenger au quotidien, essayer de se dépasser en permanence et de se donner envie d'aller vers de nouveaux défis, vers de nouveaux projets. C'est très important. Et donc, varier ses expériences professionnelles, surtout en début de carrière, aller se tester dans plein d'endroits différents, dans des jobs très différents les uns des autres. Ce qui est important aussi, c'est aussi de trouver sa place dans un collectif. Et puis, petit à petit, de commencer à rassembler autour de soi, au fur et à mesure qu'on prend des responsabilités de manager, des personnes avec lesquelles on a envie de travailler. Non pas parce qu'elles pensent comme nous, mais parce que justement, elles vont nous aider à grandir et qu'elles vont nous challenger au quotidien. Et puis donc, c'est écouter, soutenir, accepter l'aide des autres aussi, parce qu'on en a besoin, écouter leur feedback. Et finalement, les seules limites sont celles que l'on s'impose. Les seules limites sont celles que l'on s'impose.